Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 9 septembre, midi, ici au Québec, il est 18h pour les gens de l'Europe, alors d'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être là, parce que si vous avez pris le sujet ce matin, en fait, je veux parler de prévention du suicide dans le cadre de la journée mondiale de la prévention du suicide qui va se tenir en fait demain, jeudi le 10 septembre, et même que je vais vous convier à allumer une bougie pour honorer, en fait, souligner et soutenir les gens, en fait, qui de près ou de loin sont touchés par le suicide. Alors aujourd'hui, c'est sûr que je vais vous parler un petit peu, partager une partie de mon histoire, parce que j'ai déjà vécu cette atténuation du goût à la vie, cette perte vraiment de goût à la vie, j'ai eu des idées aussi suicidaires, heureusement, je n'ai pas passé à l'acte, mais j'ai perdu une amie, j'ai perdu beaucoup de gens quand même que je connais de près ou de loin par suicide, alors je ne vous sortirai pas de chiffres ou quoi que ce soit, on sait que c'est un fléau et que c'est un sujet qui est délicat, qui est tabou, puis j'avais envie de vous en parler avec beaucoup d'humanité dans le but, en fait, de sensibiliser les gens qui souffrent. Mon intention, c'est celle-ci, c'est d'aller sensibiliser les gens qui souffrent, aller chercher de l'aide, parce que des ressources et du soutien, il y en a, de souffler sur les braises pour rallumer cette petite flamme-là de l'espoir que c'est possible de se sortir, en fait, de nos souffrances. Alors, et aussi d'inviter les gens qui sont témoins des gens, de leur entourage, des gens qu'ils aiment, qui sont en souffrance. Puis étant donné que souvent, c'est ça, c'est délicat, il y a beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte qui se vit, parce que ça vient avec son lot de troubles, de maladies qui peuvent être des maladies, en fait, psychiatriques, telles que la schizophrénie. On peut parler de dépression, on peut parler de bipolarité. J'ai même fait référence à la déprime ou à la dépression saisonnière la semaine dernière dans mon précédent live. Il y a beaucoup de choses, ça peut être un événement traumatique, un choc, une séparation, des problèmes financiers. Il y a tellement de choses qui peuvent déclencher cette atténuation-là du goût à la vie. Je pense que c'est important de nous relier les uns aux autres et de se soutenir dans la mesure, sans mettre de pression. Ce n'est pas du tout mon intention, mais de venir des fois juste aider la personne qui est en souffrance à faire un geste, à enclencher ce processus-là de passer à l'action. Ça peut être d'aller voir un médecin de famille, d'appeler 1-866-APPEL. D'appeler l'ordre des psychologues, de faire un geste, donc d'accompagner cette personne-là. Non pas de prendre ça sur vos épaules, mais d'accompagner cette personne-là pour pouvoir l'aider à être bien, à s'extirper de ces souffrances-là. Pour moi, comme je vous dis, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Depuis le début, j'ai des frissons à grandeur du corps parce que, comme je vous dis, je l'ai vécu. Je connais cette souffrance-là, je m'en suis extirpée et je sais qu'il y a tellement de gens qui souffrent, ça me touche énormément. Alors, mon intention, comme je l'ai dit, c'est vraiment de vous aider aujourd'hui. Si vous êtes dans une situation où est-ce que vous avez perdu le goût à la vie, appelez un ami, quelqu'un qui est digne de votre confiance, votre médecin, je l'ai dit, 1-866-APPEL, pour aller tendre vraiment, chercher cette main tendue-là, cette oreille-là, parce que vous pouvez vous extirper de ces souffrances-là. Il y a une seconde vie pour moi qui a commencé après ce chemin-là, suite à une dépression, un burn-out. Je ne me souviens pas, honnêtement, exactement, j'ai pris des antidépresseurs, j'ai entrepris toute une démarche, tout un processus. Puis honnêtement, j'étais rendue à 43 ans, je ne pensais plus que j'y arriverais. Ça fait qu'à chaque fois que je retombais, parce que je faisais toujours des mauvais choix de temps au niveau professionnel, je m'épuisais physiquement, je m'épuisais de rumination, de jugement, de critique envers moi-même, envers les autres, j'avais des conflits, vous le savez, peut-être un grand conflit avec ma mère. Bref, ma vie était devenue de la merde, j'en voulais plus. C'est pour ça, ça me touche pour moi, mais parce que je reconnais cette souffrance-là en tant qu'humain, que je suis émue et que je veux vous dire avec tout mon cœur, tout mon âme, tout mon âme, que c'est possible de s'en extirper de ces souffrances-là. Puis que de continuer de faire ce chemin-là, au-delà de la volonté, parce que je vous ai mis d'entrée de jeu une petite citation qui faisait référence, puis je veux vous dire que c'est loin d'être attaché juste à de la volonté, contrairement souvent à une croyance populaire. Quand on parle de maladie mentale, on est très loin de la volonté, on est dans d'autres systématiques qui ne fonctionnent plus. C'est pour ça que l'espoir pour moi est important. J'ai une amie que je salue qui est Mimi, qui a travaillé aussi sur des lignes infosuicide, qui disait que c'est ça qui est important, d'osir allumer cette petite flamme-là puis d'aller chercher cette main tendue-là, ces ressources-là pour commencer à passer à l'action puis enclencher ce processus-là de renaître à qui on est véritablement. Parce que je dois vous dire que c'était ça, moi aussi. Quand je vous dis que j'ai fait beaucoup de mauvais choix, que j'étais malheureuse, que je n'en voulais plus de ma vie, que j'étais fatiguée, que j'étais rendue en dépression, puis en conflit avec d'autres personnes, change d'emploi, déménage de ville. Si j'avais beau déporter le problème, c'était en moi. Ça fait que c'est sûr que ça appelait à un travail, je vous dirais, d'être au rendez-vous de soi-même. Quand il y a des maladies, souvent des fois je dis qu'il y a des maladies, il y a des messages derrière ça. On dit souvent que c'est populaire, des cadeaux mal emballés, il y a des prises de conscience à faire, il y a des nouveaux choix ou des choix à remettre en cause dans notre vie pour faire justement de nouveaux choix, mais de meilleurs choix pour nous, c'est-à-dire se relier à soi, venir à la rencontre de qui on est véritablement. Pour moi, j'étais aux prises avec mon beau gros égo et j'étais tout le temps tiraillée en dualité avec mon âme, mon être, mes éléments véritables, qu'est-ce que j'avais envie de faire, c'est ce que je fais maintenant dans mes différentes activités, versus ce que mon égo me poussait à poursuivre, qui était complètement futile, dans lequel je n'étais pas bien, puis que ça allait beaucoup trop vite, qu'elle était une course qui m'épuisait aussi. J'étais dans une course effrénée à une quête de je ne sais pas quoi, qu'il n'y avait rien qui faisait du sens, je vous passe les détails, mais ça en est un autre point, ça, le sens à sa vie, le sens à ma vie, je l'avais perdu, je ne savais plus qui j'étais, pris dans mon personnage que j'avais construit pour être aimée, sous l'emprise de mon égo, ça fait que je ne suis pas en train de me juger, au contraire, je me suis accueillie là-dedans, puis j'ai été à la rencontre de qui j'étais véritablement, pour pouvoir en être. Puis quand je parle de sens, bien que je ne savais plus où est-ce que je m'en allais, parce que ma vie ne faisait plus de sens, il y avait tellement de mauvais choix que je faisais, qu'à chaque fois je me disais, mais mon Dieu Seigneur, je ne m'en sortirai jamais. Ça fait que je vous partage mon histoire, pas parce que la mienne est plus intéressante que la vôtre, au contraire, parce que peut-être qu'il y a des histoires ou des tranches de vie qui vont se connecter avec la mienne, puis qui vont vous donner envie de passer à l'action, de faire un appel, d'appeler un ami, d'appeler un 866 appel, d'appeler votre médecin de famille, quelqu'un de confiance pour faire des premiers pas, pour enclencher un processus de guérison, de venir voir de quoi est-ce que vous souffrez psychologiquement, physiquement, pour venir prendre soin de vous, puis oser renaître. Parce que moi, je suis convaincue de ça, que jusqu'à notre dernier souffle, il n'y a pas d'âge. Il y a tellement de beaux, malgré les aléas de la vie, puis on en a tous des coups durs, des deuils, de la maladie, je le dis souvent, il n'y a personne qui est à l'abri de ça, c'est des vies d'humains, puis je sais que des fois c'est dur, puis qu'on a envie, puis on a le droit de poser un genou en terre, puis de vouloir tout foutre ça là, pardonnez-moi. Mais ça passe, ça finit par passer. C'est sûr que si on est dans une dépression, ce n'est pas un moment de déprime, c'est différent. J'ai amené des nuances la semaine dernière, je l'ai dit, mais tout ça, ça peut se travailler en psychothérapie, ou avec de l'aide, ou en coaching, peu importe, mais avec différents outils, puis ressources. Puis c'est ça vraiment que je voulais nourrir, puis je voulais aussi vous dire d'oser d'en parler, autant pour les gens qui souffrent que pour les gens qui voient, des gens qui aiment souffrir, comment est-ce qu'on s'est tabou, comment est-ce qu'on se ferme, puis qu'on s'isole, de venir essayer d'ouvrir un peu cette coquille-là pour pouvoir libérer ce qui est là, puis passer à l'action, donc être au rendez-vous de soi-même. Puis il y a tellement de choses que je voudrais dire à ce sujet-là, mais ce sont des petits lives, je le dis toujours, puis je trouve ça important pour que vous puissiez vraiment mettre le focus sur ce qui est important par rapport à tout ça, mais que si vous êtes inquiète par rapport à votre condition à vous, votre condition psychologique, votre condition physique, parce que souvent tout est interrelié, le cœur, le corps et l'esprit, quand rien ne va plus, bien c'est important de faire ces pas-là, vraiment de pouvoir venir entreprendre cette démarche-là par amour pour vous-même. Moi, je trouve que c'est vraiment ça pour moi l'ancrage, puis j'ai envie aussi de vous dire que bon, bien d'entrée de jeu, dépendamment d'où est-ce que vous êtes présentement, mais que par la suite, bien j'ai dû mettre en place mon environnement soignant, parce qu'une fois j'ai réussi à relever de ma dépression, de mon burn-out, bien je savais que j'allais avoir des pièges dans lesquelles j'étais déjà tombée, puis qu'il allait être peut-être grand comme ça, puis me faire des poucou, puis que je retombe dedans, puis c'est OK, c'est humain. Puis comme je disais au début, personne n'est à l'abri de ça, des problèmes de santé mentale, d'avoir une atténuation du goût à la vie, pour différentes raisons. Ça fait que c'est pour ça que pour moi, quand je disais dans le texte aussi d'intro, de prévenir l'atténuation du goût à la vie en amont, bien ça veut dire ça pour moi. Ça veut dire que c'est comme non négociable maintenant, ça veut dire que j'ai le choix. Puis que si je ne prends pas le temps d'aller nourrir, d'aller déposer, je dis souvent ça, cette analogie-là du compte de banque, bien si je fais juste retirer dans mon petit package bonheur au quotidien, parce que c'est là que je vais chercher vraiment mes satisfactions, c'est dans la vie de tous les jours que je viens de nourrir ça, que je viens de cultiver ma joie, mes relations, que j'essaie de faire la paix avec des parties de moi encore, des ondes que je porte, de les accepter, de les accueillir, d'apprendre à m'aimer, à grandir en humanité, puis de me relier aux autres, de pardonner à soi, aux autres. C'est tout ça qui fait en sorte qu'on est bien, que notre environnement soignant, que tous ces petits gestes-là simples qu'on pose au quotidien viennent vraiment nourrir notre joie d'être puis notre besoin d'exister parce qu'on est au rendez-vous de soi-même. On dit oui à nos élans créateurs, à ce qu'on a envie de faire et non pas pour plaire ou ne pas déplaire. Il y a tellement de belles choses, je trouve, qui vont émerger de ça. C'est ce vers quoi j'avais envie de vous convier. Je vous le dis, j'ai des frissons. Frissons, on n'entend pas l'autre. Ça me touche parce que j'y crois. J'y crois tellement. J'ai envie de vous dire, écrivez-moi, allez-y sur le chat, partagez. Si vous avez des expériences, si vous avez des ressources, n'importe quoi qui vient du cœur que vous avez envie de partager dans le chat, allez-y ou de m'écrire en privé si je peux vous aider. Ça va me faire tellement plaisir. Puis je vous le répète, 1-866-APPEL. Il y a plein de ressources lors des psychologues aussi qui m'ont été d'un grand, grand, grand secours. Puis le slogan aussi de l'association ici au Québec qui est « Parlons-en ». Je trouve ça que c'est super important. Parlons-en parce qu'il y a des ressources et il y a de l'espoir. C'est possible de s'en sortir, puis donc de renaître à tout ça, à de se libérer, s'affranchir de ces souffrances-là pour vraiment embrasser une vie qui fait du sens et qui va être davantage, je dirais, remplie de joie. Alors, c'est ça que je nous souhaite. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup de paix. Alors, je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Si vous trouvez de la valeur dans ce live-là, vous savez, c'est important, je trouve, d'en parler. Merci pour vos petits cœurs, votre amour, vos pouces. Je les vois, mais je vous invite à partager. C'est demain, jeudi, le 10 septembre, que sera la journée mondiale de la prévention du suicide. Vous pouvez allumer une chandelle pour la raison que vous voulez, en soutien, en solidarité, pour honorer les défunts, pour prévenir aussi. Puis merci encore d'avoir été là. Je vous embrasse, puis je vous dis à mercredi prochain. Même pas ce même heure. Ciao! Ciao!